Placé sous le thème « Ensemble pour stopper la guerre au Soudan », cette importante conférence qui se déroule du 6 au 7 juillet réunit les forces vives soudanaises dans les mouvements armés, la société civile, des comités de résistance et des chefs religieux. Les discussions majeures portent sur des sujets essentiels tels que la cessation de la guerre, la réponse à la crise humanitaire ainsi que les cadres politiques généraux de la gestion de l'État soudanais parmi d'autres questions cruciales. Sous la présidence du ministre égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Badr Abdelhati, cette cérémonie a vu la présence des représentants de nombreux pays et des organisations internationales du premier plan. La participation du chef de la diplomatie tchadienne, Abdirman Koulamala, à ses travaux souligne le rôle crucial que le Tchad joue dans la résolution de la crise au Soudan en collaboration étroite avec ses voisins. En tant que pays voisins du Soudan, le Tchad a accueilli et continue d'accueillir plusieurs milliers de réfugiés soudanais ayant fait les affords de la guerre. Cette initiative témoigne de l'engagement profond du Tchad en faveur de la paix et de la stabilité régionale, souligna ainsi son rôle central dans la recherche d'une solution durable au conflit soudanais. En marge de cette conférence du CAIR pour la paix au Soudan, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Abdirman Koulamala, a eu une rencontre fructueuse avec son homologue, l'ambassadeur Badr Abdelhati, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Egypte. Les discussions ont porté sur la nécessité de coordonner les efforts en vue de parvenir à instaurer une paix durable et définitive au Soudan. Les deux diplomates ont également échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale, soulignant les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui initient le Tchad et l'Egypte. Ils ont réaffirmé leur volonté de dynamiser davantage la collaboration entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun, consolidant ainsi leur partenariat stratégique pour la stabilité et le développement sur l'axe d'amener le cœur. Dans la même perspective, le chef de la diplomatie tchadienne a rencontré l'ancien premier ministre de la Transition au Soudan, Abdallah Hamdok. Les deux hommes ont fait le tour d'horizon de la situation qui prévaut au Soudan en mettant l'accent sur l'importance de continuer les efforts de médiation visant à faire taire les armes.